Le cédine se porte bien à Kinshasa. Les chauffeurs de taxi et taxibus de la capitale cèdent les véhicules sous leur responsabilité à d'autres chauffeurs hors contrat. Cette sorte de sous-emploi n'est pas gratuit. Celui à qui on cède doit ramener le montant quotidien du versement au chauffeur titulaire. Il doit céméthanément se servir lui-même aussi et ne pas oublier de prévoir l'argent pour garantir le carburant du lendemain. Le tout semble bien se dérouler tant qu'il n'y a pas d'érapage. Autrement, c'est le propriétaire du véhicule ignorant les arrangements particuliers des chauffeurs qui est dominé par le paiement du pot cassé. Les clients restent des spectateurs passifs. Notre équipe a suivi certains chauffeurs. Dadi Kabangu, d'une trentaine révolue, évolue depuis plusieurs années dans le secteur de transport à Kinshasa. Il est chauffeur de taxi sur le tronçon Hupen, Cité verte. Conduire un véhicule durant toute une journée n'est pas chose aisée. C'est plutôt un très dur labeur. D'où le besoin de se faire seconder par quelqu'un d'autre. Ce qui conduit a céder son véhicule à une tierce personne pour continuer les courses, pour lui, pendant un temps. Conscient d'entrer prendre une mauvaise pratique, il y a eu recours au nom de la solidarité. Le fait est courant à travers la ville, même si Dadi Kabangu veut donner des nuances. Le cédéing est une bonne pratique parce qu'elle permet au chauffeur de s'y reposer après avoir travaillé pendant une longue journée, en confiant son taxi à l'un de ses amis. Il peut être considéré comme un mal dû aux mauvaises habitudes des chauffeurs qui ne prennent pas soin de la voiture. C'est ce qui constitue les côtés négatifs du cédéing. Je ne peux pas céder mon taxi à n'importe qui. Je ne peux que les confier à celui qui en saura prendre soin. Deux autres chauffeurs de leur côté condamnent cette pratique et posent tout de même les conditions qui peuvent être acceptables. Pour moi, ce phénomène n'est pas bien. Il peut l'être si et seulement si il est considéré comme une aide à celui qui a besoin d'argent. J'ai pu lui donner mon taxi pour faire un aller-retour, mais sincèrement, cette idée ne traverse pas mon cerveau. Je pense que le cédéing n'est pas une bonne pratique. Lorsque le propriétaire vous confie sa voiture, toutes les responsabilités vous reviennent. Si nous le faisons, c'est par amour du prochain. C'est pour aider l'autre à subvenir aux besoins de sa famille. Le cédéing, une pratique condamnée par des passagers, les cas de 7 usagers de transports en commun rencontrés dans un parking. Il condamne totalement cette pratique qui pénalise le propriétaire du véhicule et préjudicie le passager. Le cédéing n'est pas bien. Si le chauffeur constate qu'il est fatigué après avoir beaucoup travaillé, il faut remettre le véhicule au propriétaire. Tout celui à qui on cède ne peut pas toujours garder en bon état ce qu'on lui a confié. Les conséquences du cédéing sont les accidents, la fuite des chauffeurs en cas de problème. Le cédéing est à la base de beaucoup d'accidents de circulation, scellant plus d'une personne. Le chauffeur bénéficiaire de cette pratique, voulant à tout prix maximiser ses recettes avant de retourner la voiture à son propriétaire, n'hésitera pas un instant de prendre de risques même incalculables. Celui qui cède le véhicule lui acceptera aucune excuse de celui qui l'a cédé le véhicule. Au final, le propriétaire du véhicule devra payer en cas d'incartade.